Thomas Thévenoux soigne sa phobie administrative avec une application dans le journal du dimanche de ce 4 mars. On apprend que Thomas Thévenoux a trouvé une application utile. Tous les moyens sont bons pour venir à bout de ses peurs. Pour Thomas Thévenoux, connu pour sa phobie administrative, a trouvé une bonne astuce pour lutter tant bien que mal contre ses maux. Et celle-ci se trouve dans son téléphone, dans le journal du dimanche. On apprend que Thomas Thévenoux suit Chahine sur les réseaux sociaux. Lancée cette semaine, cette application a été créée pour alléger la charge mentale des travailleurs indépendants. Création facilité du statut juridique, service bancaire en ligne et surtout en voie d'alerte avant chaque échéance administrative, détaille l'application. Bien pratique pour celui qui a été secrétaire d'État en charge du commerce extérieur pendant 9 jours. Fin janvier dernier, il a été condamné à un an de prison avec sursis et trois ans d'inéligibilité pour fraude fiscale. En 2014, il lui avait été reproché de ne pas avoir déclaré ses revenus en 2012 et d'avoir, sur quatre années, rempli sa déclaration de revenus avec du retard, malgré les relances et mises en demeure qui lui avaient été envoyées par l'administration publique. Il a déposé la marque « phobie administrative ». L'ancien ministre du gouvernement de Manuel Valls avait des dettes d'un montant de plus de 70 500 euros. Rien que ça. De surcroît, Thomas Thévenoud avait cumulé 20 500 euros de pénalité de retard. Mais prévoyant, il avait déposé la marque « phobie administrative » auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle, INPI, quelques jours avant que le scandale éclate, d'après M6. 4. Commentaire, commenter, partager cet article, partager sur Facebook, sur le même sujet, l'élu l'actualité, closermac.fr, dans votre boîte mail, inscription newsletter, vous êtes bien inscrit, e, à la newsletter, avec l'adresse, je souhaite aussi recevoir les bons. Plan des partenaires du site conformément à la loi numéro 78 à 17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données à caractère personnel vous concernant. Pour l'exercer ou en savoir plus, cliquez ici. « Musique de générique »